Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge C'est l'heure du bilan, nous sommes le 1er décembre donc cette fois c'est fini ça y est Honnêtement je suis plutôt contente de mes lectures, j'ai pas mal lu J'ai presque validé 3 défis mais je vous en parle un peu plus tard Ce que je vais faire c'est que je vais prendre les menus dans l'ordre et vous parler des lectures que j'ai effectuées dans ces menus Dans le menu Autumn Frissonnant j'ai lu 2 sous catégories sur 3 J'ai lu Blanche Neige de L.P. Sicard C'est la première écriture de contes de cette saga Les Contes Interdits que je lis Le principe me plaît bien donc je pense que je lirai d'autres réécritures D'ailleurs j'ai celle de Pinocchio dans ma bibliothèque Donc je vais lire à un moment ou à un autre Par contre je ne relirai pas je pense de contes de cette auteure Parce que j'ai pas vraiment apprécié sa plume J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur au niveau des passages avec beaucoup de descriptions C'est une plume qui se veut assez poétique, assez dramatique Et du coup j'ai trouvé ça assez longuet Et puis tout l'aspect horrifique j'y croyais absolument pas Le souci c'est comme c'est basé sur la possible insanité du personnage principal Qui est interné au début du livre On se dit que de toute façon elle hallucine Donc ça n'a pas fonctionné chez moi parce que j'y croyais pas J'ai pas trouvé ça très effrayant Je suis désolée pour le bruit Ma fille est en train de jouer avec des dominés en carton Et du coup ça fait du bruit Voilà mais ma foi elle s'occupe Donc on va laisser ça comme ça Vous aurez un bruit de fond Vous aurez des bruits de fond Et puis c'est tout Donc tout ce qui est horrifique ça n'a pas vraiment fonctionné Il y a des scènes assez crues Je vais pas trop rentrer dans les détails Mais vous savez bien que c'est un compte moins de 18 Donc voilà Là aussi honnêtement j'ai trouvé que c'était gratuit Tout ce qui a été gore ou sexuel Était gratuit J'ai pas réussi à accrocher J'ai pas réussi à m'immerger dans le truc Donc bon c'est un mouet Il y avait une bonne base pour l'histoire Mais honnêtement ça n'a pas fonctionné chez moi La deuxième sous-catégorie que j'ai vu C'est Double Double Toil and Trouble Et j'ai lu Sorcière associée de Alex Evans En numérique Je ressors aussi avec un avis très moui Je pense que ça vient en partie de moi Puisque je ne suis pas polaire Je ne suis pas policier Tout ce qui est enquête C'est pas mon truc Pareil tout l'univers dans lequel ça se passe C'est très foisonnant Ça déborde d'informations Ça déborde de détails Ça brille Il y a un effet bazar Un effet souk Qui va avec l'univers Avec là où c'est censé se passer Mais en fait moi j'adhère pas du tout A cet esprit là Je suis restée complètement dehors de l'histoire Parce que j'avais du mal Il y a des passages où j'ai lu en moitié en diagonale Ça ne me parlait pas vraiment En plus de ça La narration s'alterne entre les deux personnages Les deux sorcières associées Et parfois il fallait que je re-regarde le début du chapitre Je remonte sur le titre du chapitre pour savoir à qui j'étais en train de lire Parce que je n'ai pas trouvé que la narration était assez différente en fonction des personnalités Alors qu'elles ont une personnalité complètement différente l'une et l'autre Je n'ai pas trouvé que ça se sentait vraiment dans la plume Par moment ça m'a perdue quoi Honnêtement si le pitch vous parle Si vous appréciez quand même les enquêtes Que l'univers semble vous plaire Allez-y foncez Parce qu'honnêtement c'est un bon roman je pense Mais c'est juste que ça ne me convient pas à moi Ça fait partie des lectures dans ce challenge Qui sont des livres que j'ai acheté Parce qu'on en parlait beaucoup Et ou parce que j'ai craqué sur la couverture Et en fait j'aurais pas dû Ça ne me correspond pas Ensuite On passe à Automne douceur de vivre Dans ce menu j'ai pareil lu deux livres It's a bunch of Hocus Pocus J'ai lu les sorcières de Pendle de Stacey Holtz Alors là les sorcières de Pendle ça a été un gros coup de coeur J'ai adoré ma lecture Ça m'a parlé Ça m'a plu C'était pile l'ambiance que je voulais C'est la première lecture que j'ai faite du Pumpkin Autumn Challenge Et sachant que j'ai commencé le Pumpkin en octobre Donc j'étais en plein Pleine préparation Pleine attente d'Halloween Tous les thèmes sorcières Ça me plaisait beaucoup On commençait vraiment à voir les couleurs d'automne ici Donc du coup voilà C'était l'ambiance que je recherchais C'était les sorcières L'aspect historique Donc la chasse aux sorcières Avec un petit aspect mystique quand même Avec un soupçon de féminisme dedans Vraiment ça Ça a été une excellente surprise Et j'ai beaucoup apprécié la plume de l'autrice Franchement moi je l'ai mangé le livre C'est tout simplement lui Qui m'a donné envie de faire le challenge Et de me pousser à lire A nouveau Genre c'était une grosse période sans lire Ce livre m'a donné envie de lire à nouveau Donc ça c'est une très 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 belle découverte Je ne l'ai plus parce que C'est mon ami Margot Qui me l'a prêté Et du coup je lui ai rendu Si j'arrive à le décoter d'occasion Pour l'ajouter à ma bibliothèque Je le ferai Et je pense que J'achèterai les autres livres de cette autrice Parce que Parce que j'ai vraiment 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 apprécié Sa plume Sa manière de raconter des choses Et il y a un autre truc Qui a fait ce livre aussi C'est que ça m'a donné envie De m'intéresser aux plantes médicinales J'aimerais beaucoup Comme on doit aménager tout le potager On doit tout refaire Et l'an prochain planter ce qui nous intéresse J'ai vraiment envie de faire un petit carré Plantes médicinales Ça me plairait beaucoup Donc voilà Il m'a apporté que du positif ce livre Pour Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière J'ai lu La meilleure des vies de J.K. Rowling Il s'agit en fait du discours Qu'elle a effectué Pour la remise des diplômes de Harvard Je crois Son discours a été publié par la suite Ça faisait un moment que je l'avais Et je n'avais pas pris le temps de le lire Pourtant c'est un discours Donc du coup vous n'avez pas non plus énormément à lire Il y a des illustrations sur toutes les pages Ou toutes les demi-pages Donc du coup ça se lit assez rapidement Je l'ai lu en un coup Juste avant de dormir en fait Ça a été une lecture assez rapide Pour valider une nouvelle sous-catégorie du challenge C'était plaisant ma foi J'ai retrouvé l'humour British de J.K. Rowling Qui me séduit dans ses romans Après ça s'adresse vraiment à des gens Qui ont la vingtaine Et qui ne savent pas encore Où ils veulent aller dans leur vie Moi maintenant je suis quand même Un petit peu plus posée Donc je n'ai pas forcément Eu un gros besoin De ce qu'il y avait dans ce discours Mais c'est quand même parlant Donc c'était agréable à lire Voilà Ensuite Dans la catégorie automne un-shouter J'ai lu sur le bitume de Sophie Castillo Pour la catégorie non d'une d'une C'était plus pour le mot-clé post-apocalyptique Ça peut fonctionner avec écologie Parce qu'en fin de compte C'est du post-apo à cause de catastrophes écologiques J'ai même lu sur le bitume et sous la cendre Ça se suit C'est un diptyque je dirais Et que ça se lit très très vite Et en fait d'ailleurs Ça a été frustrant voire même décevant Pour moi il y avait vraiment un potentiel dans son histoire Et en fin de compte On a un truc qui se lit en 3 secondes C'est complètement inégal On a des choses qui prennent 10 pages Alors que ça pourrait en prendre que 2 Et laisser de la place pour des trucs Qui sont racontés en 3 lignes Alors qu'en fait il faudrait développer Ça m'a donné l'impression de lire le prologue D'un roman Et de pas avoir le roman derrière Je ne suis pas vraiment satisfaite de ma lecture Ça aurait pu être vraiment bien Genre j'aurais pu lire un roman de 300-400 pages Basé sur cette histoire Mais il n'y a pas Ma foi ça m'a fait encore une lecture assez rapide Pour valider une sous-catégorie Ensuite dans le menu Auton en chanteur Pour princesse, princesse Avec le mot clé féminisme J'ai lu Sorcière, la puissance invaincue des femmes De Mona Cholet Enfin j'ai lu J'ai entendu Écouté Puisque c'était en livre audio Et c'est d'ailleurs le premier livre audio Que j'ai testé Ce qui était un bon moyen de commencer des livres audio Étant donné que c'est un essai C'est pas une fiction C'est pas un roman Victoire tu refermes ça ? Je rigole pas hein Oui oui c'est comme ça C'est super bon Avec le lait Trop trop bon C'est le thé que j'ai reçu dans ma commande Caro from Woodland Le petit sachet de thé Qui était en cadeau Et d'ailleurs la tasse C'est celle que j'ai commandée Voilà Il est trop belle Et le thé est trop bon J'ai mis du lait d'avoine Pour me faire un chai latte Et je survalide Voilà Donc on était nous Sorcière La puissance invaincue des femmes De Mona Cholet Comme c'est un essai C'était pas mal pour commencer les livres audio J'ai beaucoup apprécié le discours de Mona Cholet Et d'ailleurs j'ai prévu d'écouter D'autres de ses ouvrages Tous en audio Je pense que ça m'irait très bien J'ai trouvé ça intéressant J'ai été surprise par certains trucs Choquée par certains trucs Assez remontée aussi Assez appelée à la cause féministe Par cet ouvrage C'est hyper intéressant Vraiment si c'est un truc qui vous parle C'est vraiment bourré d'infos On parcourt toutes les époques Et la place de la femme Et sa perception dans la société Auprès des hommes Auprès des autres femmes De cette vision de la femme sorcière Parce qu'elle est différente Parce qu'elle ose Parce qu'elle ne se plie pas aux règles Parce qu'elle veut faire des choses hommes Parce que Voilà pour x raisons Et c'était vraiment assez passionnant Le seul truc qui m'a chagrinée C'est que j'ai ressenti énormément de sentiments À l'encontre des femmes Qui rentrent dans le supposé moule De la femme classique Forcément parce que moi Je suis une maman au foyer Contente de l'être Du coup j'ai un peu mal perçu Ce besoin de mettre en avant Les femmes qui ne veulent pas d'enfants Les femmes qui n'en ont pas Les femmes qui ne veulent pas se marier Les femmes qui veulent faire carrière C'est génial Il faut absolument qu'on puisse faire ça Si on en a le désir L'envie Le besoin La volonté Mais on n'en est pas moins féministe Si notre désir c'est d'être maman Et de s'occuper de sa maison De son foyer À partir du moment où c'est son choix Ce n'est pas un moindre choix Et j'ai vraiment eu ce sentiment là Je me suis sentie attaquée Dans ce choix qui est mien Parce qu'elle a vraiment mis en avant Tout l'inverse Donc ça j'ai trouvé dommage J'aurais aimé Qu'elle mentionne aussi Les femmes qui font ce choix Ça me paraît important Ce choix de vie des femmes Ça pénalise aussi Énormément Il y a un énorme combat féministe À faire dans ce choix de vie Je fais un complet aparté Mais c'est parce que ça m'importe Vraiment Mais par exemple Avec mon choix d'être maman au foyer Mettons que mon mari décide de me quitter Et me mette à la porte du jour au lendemain Je n'ai pas de travail J'ai un gros blanc de plusieurs années Dans mon curriculum vitae J'ai un exemple tout bête Ma carte bancaire Ne permet pas toujours de payer en ligne Parce que c'est pas une carte visa Donc j'ai fait la demande Pour avoir une carte de crédit associée à mon compte Qui me permet de faire des paiements en ligne Et en fait Comme moi je n'ai pas de salaire Même si j'ai noté que j'étais femme au foyer Je suis mariée en plus Attention je suis mariée Je ne comprends même pas Des femmes au foyer Et mères au foyer Où le couple n'est pas marié J'ai noté le salaire de mon mari Comme quoi j'étais maman au foyer Donc que son salaire correspondait à notre salaire Lui s'il fait une demande de carte de crédit Il n'y a pas de problème Par contre moi on m'a refusé la carte de crédit Et on m'a imposé une carte Que je dois charger à l'avance Alors ça fonctionne très bien au final Parce que de toute façon Pour l'utilité que j'en ai Mais ça n'allait pas la question Je me suis sentie complètement infantilisée Complètement dépendante Pour plein de détails comme ça C'est handicapant C'est compliqué Bref là n'est pas le sujet En tout cas c'est un point qui m'a manqué Et qui m'a chagrinée Dans cet ouvrage Pour le reste J'ai trouvé ça vraiment top Donc je vous recommande dans tous les cas Et enfin dans le dernier menu Automne des mystères J'ai lu le souffle de Midas De Alison Germain Qui a été mon deuxième coup de coeur Pour ce challenge Je l'ai adoré Alors attendez je vais essayer de l'attraper quand même Le voici aux éditions du Chat Noir Il est sublime Il est tellement magnifique Ça a été mon deuxième coup de coeur Pour ce challenge J'ai vraiment adoré Vous pouvez voir que J'ai même noté des points Ce sont des trucs qui m'ont fait rire Des références Parce qu'en fait Ce que j'ai beaucoup apprécié Entre autres Alison Germain elle a plus ou moins mon âge Et puis du coup C'est rempli de références culturelles Qui me parlent complètement On a Charm Buffy contre les vampires Harry Potter Barbie Les Sims Plein de références Qui m'ont fait sourire Ce sont des références Doudou J'ai apprécié Les trouver là Je suis complètement rentrée dans l'histoire Même si je ne suis pas fan De la personnalité du personnage principal Ça ne m'a pas empêchée De m'accrocher quand même à elle De m'accrocher au fil rouge de l'histoire De m'accrocher à l'intrigue J'ai beaucoup aimé la manière Dont elle a amené Tout ce qui est mythologie gréco-romaine C'est quand même un page-turner Et ouais Je l'ai dévoré Je l'ai dévoré Je n'ai pas voulu le lâcher Je me suis précipitée jusqu'à la fin Tout en savourant ma lecture Je n'ai absolument pas ressenti le besoin De lire en diagonale ou autre A aucun moment Franchement ça a été Un vrai coup de coeur Une super belle surprise Et je me réjouis de lire la suite Parce que c'est une trilogie Et le deuxième tome est déjà sorti Je crois que là en ce moment Elle est en train de finir la relecture Du troisième tome Donc ça devrait arriver l'année prochaine Donc je me réjouis vraiment de lire la suite Parce que ça m'a vraiment bien bien plu J'ai découvert le côté sympa D'avoir un petit crush pour le personnage masculin Un truc un peu new adulte Comme ça Par contre Le seul détail qui m'a chagrinée C'est que je n'ai absolument pas compris Pourquoi elle a choisi le vouvoiement Entre les personnages Sachant qu'ils sont censés Se situer en Angleterre Donc se parler en anglais Elle fait même la remarque À un moment Comme quoi Il passe du vouvoiement au tutoiement Et Bah C'est pas logique Pas de vouvoiement en anglais On peut pas faire de la nuance Ça j'ai pas compris Et en fait Ça m'a perturbée dès le départ Et du coup je me suis C'est le seul truc qui m'a sorti Un petit peu de ma lecture Par moment Je ressortais un peu de mon ouvrage En me disant Mais c'est pas logique Pourquoi ? Donc voilà C'est vraiment le seul truc Qui m'a chagrinée Le reste L'histoire Les personnages Les références pop culture Des années 90 Et toute la base mythologique C'est hyper bien dosé C'est très sympa Ça se lit très bien C'était vraiment une super lecture J'ai adoré Du coup Voilà pour mes lectures Grâce à ça J'ai validé deux défis Le premier C'est deux sous-catégories D'un menu Et le deuxième C'est une fin de l'eau garou Une sous-catégorie Par menu Et j'avais presque Presque validé Ça s'appelle Avoir l'écrou Avec deux sous-catégories Par menu J'y croyais vraiment Mais le problème C'est que Dans ce dernier menu La automne des Ministers J'ai eu Beaucoup de mal J'ai eu Le coup de coeur Avec le souffle de Minas D'Alison Germain Mais les trois autres ouvrages M'ont donné Beaucoup de fil à retordre J'en ai abandonné Deux Et je vais Momentanément Abandonner le troisième J'ai commencé par essayer De lire City Hall Je sais Un truc steampunk Et puis le pitch M'avait paru sympa Mais le problème C'est que C'est du manga Et les dessins Ne me plaisent pas du tout Donc j'ai absolument pas accroché J'ai essayé Franchement j'ai essayé Je me suis posée Dans le lit Avec Et j'ai tenté l'aventure Mais j'accroche Simplement Pas du tout En plus de ça Visiblement Ce sont des enquêtes Alors il y avait vraiment tout Pour Pour que ça marche pas Un manga Avec des dessins Qui me plaisent pas Et c'est des enquêtes Ça a beau être du steampunk Non Non Donc celui-ci Clairement Je l'ai abandonné Dès le départ Et C'est pas la peine Que je m'oblige A lire ça Alors que j'ai plein d'autres choses Que j'ai envie de lire autrement Ensuite Du coup J'ai essayé De lire 19 De Samy Mokadem Et malheureusement Ça a été Un gros flop Là encore On a une enquête Donc Comment vous dire Pourquoi Pourquoi j'ai ça Dans ma biothèque Pourquoi j'ai acheté ça Il faut que j'arrête D'acheter des trucs Qui Qui ne me conviennent pas On a une narration Qui saute D'un personnage à l'autre Il y en a 40 000 C'est du coup Super guerrière à suivre Je comprends pas l'intérêt De tous ces personnages J'ai pas accroché À l'un Ni à l'un Ni à l'autre Il y en a aucun Qui me parlait L'écriture Et Blindé de coquilles En 60-100 pages J'en ai chopé Presque une dizaine C'est un peu rédhibitoire Chez moi Donc voilà Et pourtant ce truc A gagné un prix Mais visiblement C'est pas passé Par la case correction En tout cas Il y a des notes De bas de page Partout De tous les côtés Il s'est senti obligé De mettre des notes De bas de page A chaque fois Qu'il fait une Une Comment A chaque fois Qu'il s'inspire D'un truc Mais qu'il fait pas Le truc Mais que c'est pas Le truc original Alors par exemple Attendez Voilà Village de Labillard A Tunis Note de bas de page Labillard est un village imaginaire Qu'est-ce qu'on s'en fout C'est une fiction Evidemment que c'est imaginaire Tu peux mettre des blagues Qui existent pas Enfin Je comprends pas Et c'est bourré De notes de bas de page Comme ça Quand c'est pas imaginaire C'est une libre interprétation De l'auteur On s'en fiche On s'en fiche C'est le genre de truc Qui te sort complètement De ta lecture En plus quoi C'est une simphérie Ce roman est une fiction Toutefois Les références historiques Mythologiques Scientifiques Littéraires Et artistiques Ici présentées Saut authentiques Et appuyées par des notes De bas de page D'où que c'est appuyé Par des notes de bas de page Étant donné que Les notes de bas de page C'est pour préciser Que c'est une libre interprétation De l'auteur Non Enfin Euh Ok Voilà Bref La troisième lecture Il s'agit De La prisonnière du temps De Kate Morton Le pitch me parle Ça me semble intéressant Mais En fait Je vais voir Avec l'autre Kate Morton Que je veux lire Mais J'ai un peu peur De ne pas accrocher A l'autrice En fait J'ai un peu peur Que ça soit trop De détails Trop de descriptions C'est la petite fille De Tolkien Ou c'est comment Parce que Il y a parfois Un paragraphe entier Sur la manière Dont elle va mettre Son sachet dans son thé C'est un exemple Complètement random Je ne suis même pas sûre Qu'elle mette un sachet de thé À un moment dans l'histoire Mais c'est tellement Long Et lent Au niveau descriptif Que Je n'ai pas réussi à rentrer Et que j'ai loupé La moitié des informations Parce qu'il y a aussi Énormément Énormément d'informations J'en suis à tout début Regardez J'ai lu vraiment que ça J'ai rien enregistré Comment vous dire Que c'était impossible De terminer pour le challenge Je ne pense pas Que je vais le terminer Pour le moment Je vais le remettre Dans ma bibliothèque Voilà Je le garde Mais Cette première tentative Va être ratée Je vous dirai J'ai aussi celui-ci Qui aurait pu rentrer Dans le challenge Mais que j'ai reçu Très tard Et que je n'ai pas encore lu Ni feuilleté Ni quoi que ce soit Mais je vais le faire Même si on passe Sur le code winter Je vais lire celui-ci Parce que Parce que ça m'intéresse Et puis en plus Je vais tester Quelques recettes Et ça je vous en ai parlé Dans les vlogs Donc voilà Mais c'était sympa De vous le montrer Dans la vidéo Parce que Je vais lire Pumpkin Autumn Challenge Et mon automne cosy Voilà C'est tout Pour ce bilan Du Pumpkin Autumn Challenge J'espère que Ça vous aura plu J'ai l'impression D'avoir quand même Parlé assez vite Et fort J'espère que Ça aura été aussi À ce niveau-là Si jamais Ça vous intéresse Je commente Toutes mes lectures Sur Livradic Donc mon profil Livradic C'est Calisla Et je fais aussi Des chroniques Sur mon blog C'est pas le cas Pour toutes mes lectures Mais pour celles Qui m'ont marqué Que ce soit en bien Ou en mal En général Quand j'ai des choses À dire dessus J'aime bien Faire un article Je vous souhaite Une très belle journée Ou soirée D'agréables lectures Et je vous dis Bientôt dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est 501 Sous-titrage ST' 501